Tu as parlé des arbres morts ? Non, je n'aurais plus. On va faire un petit hommage aux xylophages alors. C'est bien ça. Il te plait celui-là ? Mais tu le connais déjà ? Ben oui, le xylophage. C'est celui sur lequel on tape pour faire les morceaux. C'est ça ? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un xylophage ? Non ? C'est quelque chose sur lequel on tape pour gérer ses émotions. C'est ce que vous avez dans la vie. Ah bon ? Ah, on se rapproche ! Ouais, c'est ça. C'est les bestioles qui décomposent le bois. C'est les insectes, les larves qui vivent dans le bois et qui décomposent le bois. Alors comme ça, ce n'est pas très glamour parce que c'est des sortes de gros ver blancs. Mais en fait, finalement, si on fait un raccourci sans ces bestioles-là, vous ne seriez même pas là parce que vous n'auriez rien à manger puisqu'il n'y aurait pas de terre. C'est les bestioles qui participent à décomposer le bois, ce sont ceux qui fabriquent la nature. Ce sont ceux qui fabriquent le humus. Donc, ça valait bien un petit morceau. Donc, j'ai fait un hommage aux xylophages. C'est un hommage aux gros ver blancs dégueulasse. Mais les pics, ils trouvent assez à leur goût quand même. C'est le jackpot pour un pic, hein. Pour un pi vert quand ils trouvent un gros machin. Alors, il y a certains xylophages qui font vraiment des gros ver, des trucs gros comme mon pouce, quoi. Il y a bon à manger. Non, c'est pas du tout gluant, tu peux pas dire n'importe quoi. Mais c'est bruit de vitamines. Écoutez, tout cas, après le morceau, vous aurez plus de sympathie pour les xylophages. Ça commence comme ça, non ? Sous-titrage MFP. ... 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